Le 3 août dernier, aux alentours de 23h30, le véhicule de Marwan Bereni percute violemment une femme qui sortait d'une discothèque de Mâcon, en Saône-et-Loire. Le 4x4 Mercedes prend la fuite puis il est retrouvé abandonné quelques jours plus tard à une vingtaine de kilomètres. L'acteur de Plus Belle La Vie était-il au volant de sa voiture lors de l'accident ? Était-ce une autre personne ? Un mois et demi après le drame, ces questions restent en suspens, d'autant plus que le jeune homme de 34 ans est introuvable depuis cette fameuse nuit. Sa famille a même déclaré sa disparition au gendarme le 13 août. Plus les jours passent et plus le doute s'installe, soit l'acolyte de Sylvie Flep et Laurent Kérus aurait a commis un délit de fuite, soit il lui est arrivé quelque chose à lui aussi. Un proche a commenté la première hypothèse auprès de BFM Télévisions ce 17 septembre. Quand on est connu comme ça, on a peur de ce qu'il va se passer derrière, surtout après l'affaire Palmade, a témoigné cette connaissance de l'acteur, en préservant son anonymat auprès de nos confrères. Pour rappel, Pierre Palmade est impliqué dans un grave accident de la route survenu le 10 février dernier à Villières-en-Bières, en Seine-et-Marne. Conduisant sous l'emprise de stupéfiants, l'humoriste a percuté un autre véhicule faisant quatre blessés graves, lui-même, un homme de 40 ans, son fils de 6 ans et une femme enceinte de 7 mois qui a perdu son bébé en raison du choc. Sortie de l'hôpital en mai, la star de 55 ans vit depuis à Bordeaux sous contrôle judiciaire, dans l'attente de son procès. Cette affaire a été au centre de toute l'attention médiatique durant plusieurs mois. Plus belle la vie, que deviennent les anciens acteurs de la série ? Le téléphone de Marouane Bereni émet au lendemain de l'accident fait étrange dans l'affaire de Marouane Bereni. Le téléphone du comédien à succès a émis un appel le 4 août, soit le lendemain de l'accident, en début d'après-midi. Au même moment, sa carte bancaire a été utilisée pour régler un achat dans une boulangerie des environs. Depuis, plus rien, note BFM Télévision. Impossible là encore de savoir si le comédien est l'auteur de cet appel et si c'est bien lui qui s'est servi de sa carte bleue. Quoi qu'il en soit, la journaliste du Parisien Louise Colcombet affirme après avoir mené l'enquête, que la star de France 3 est très aimée dans la commune de Saône-et-Loire et que sa disparition étonne ses proches. Pourquoi laisser ses parents à qui il tient énormément dans l'inconnu ? Personne ne comprend, conclut-elle. Crédit photo, Ola Sipa Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada